Qu'est-ce que vous avez prévu de prendre quelques minutes pour introduire la génétique qui a énormément bougé depuis ces 30-40 dernières années ? Avant de rentrer un peu plus directement dans le sujet qui nous occupe ce soir et puis à travers quelques exemples des travaux qui sont menés de vous expliquer un petit peu où on en est finalement dans la course pour essayer de faire en sorte que cette maladie un jour soit derrière nous et ce qui n'est pas encore forcément réglé. Alors voilà un petit peu le plan que je vais voir avec vous ce soir pour vous montrer que quelque part la mucoviscidose c'est ce qu'on appelle une maladie mandélienne, ça veut dire une maladie qui répond quelque part aux grands principes et aux grandes lois de Mandel. Donc une maladie finalement pour nous généticiens qui est dans son transmission est assez classique en fait. Et puis depuis maintenant presque 30 ans vous allez voir que la découverte du gène, la découverte des anomalies du gène nous montre qu'aujourd'hui finalement ce qu'on pensait être une maladie simple, enfin simple, une maladie en fait de transmission relativement simple. On peut réellement la qualifier de maladie complexe et puis vous allez voir que, et c'est vraiment tout l'espoir que l'on peut porter pour les prochaines années, que réellement la connaissance précise des anomalies du gène nous permet de développer ce qu'on appelle une médecine de précision, c'est-à-dire de développer des stratégies thérapeutiques qui sont réellement ciblées sur des anomalies moléculaires précises qu'on va trouver dans ce gène. Et puis je finirai si on a un peu de temps peut-être parce que c'est un peu le moment aussi de parler de questions d'éthique parce que comme vous le savez en 2018 c'est un petit peu le grand rendez-vous pour revoir les questions d'éthique au travers des réunions qui ont lieu tous les 7 ans. Et la science va tellement vite que la société a besoin d'un peu de temps aussi pour quelque part prendre le temps de poser un certain nombre de réflexions éthiques, et en particulier sur les tests génétiques, en particulier sur la thérapie génique, en particulier sur tous les grands problèmes finalement qui sont soulevés par cette génétique qui a avancé très très vite. Alors en quelques diapositives en fait, très clairement c'est au milieu du 19e siècle que Mendel finalement qui était un moine qui vivait à Brno au centre de ce qui est aujourd'hui la Tchécoslovaquie, c'était un botaniste en fait, un agronome qui faisait des cultures de petits pois, et en faisant ces cultures de petits pois, en regardant les traits finalement portés par ces petits pois qui étaient lisses, qui étaient ridés, qui étaient de couleurs différentes, il a postulé finalement des grandes lois qui permettent de proposer les modes de transmission des traits héréditaires et les modes de transmission de l'hérédité. Alors vous imaginez bien qu'à l'époque personne ne s'est occupé des lois de Mendel, c'est passé complètement inaperçu, il a dû publier ça dans une revue savante de l'époque pour les agronomes, et personne n'en a parlé. Ça a été redécouvert en fait au début du 20e siècle, quand Carl Steiner s'est intéressé au groupe sanguin, et à ce moment-là il a essayé de comprendre finalement la variabilité génétique qui existait entre les hommes, et comment finalement la transfusion qui se faisait de temps en temps, de manière un peu aléatoire, de temps en temps passait bien, et de temps en temps ne passait pas bien du tout. Et donc il a découvert à ce moment-là qu'il y avait sur les globules rouges des antigènes qui étaient compatibles ou incompatibles, et donc il a redécouvert les modes de transmission de ces antigènes, vous le savez tous, A, B, O, ce que l'on porte sur nos globules rouges, et à travers cela il a redécouvert les lois de Mendel à ce moment-là. Et donc au début du 20e siècle, il y a eu des choses importantes qui ont été faites, en particulier des gens qui ont travaillé comme Morgan, sur la drosophile, etc. Mais c'est surtout finalement les années d'après-guerre qui ont été le grand développement de la génétique moderne en fait. Et les années d'après-guerre, 1944, Avery découvre, propose la structure d'une molécule qu'on appelle, qui est présente dans le noyau des cellules et qu'on appelle l'acide des oxyribonucléiques, ou encore appelée ADN. Et Watson et Crick, bien connus finalement dans les années 50 à ce moment-là, proposent l'organisation dans l'espace de cette molécule d'ADN, avec cette double hélice, et là on rentre dans le monde de l'hérédité parce que finalement la compréhension de cette structure qui porte les messages génétiques, qui est capable de se séparer en deux éléments et de se diviser dans les cellules, permet de transmettre d'une cellule à l'autre l'information génétique. Et donc, on est dans les années 50, là c'est une explosion de découvertes scientifiques et le code génétique est découvert à ce moment-là, les trois lettres de l'alphabet qui permettent de donner naissance aux acides aminés qui vont constituer nos protéines. Et ça, on est dans les années 55-60, le code génétique est découvert et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est l'avènement dans ces années-là, 60-70, de ce qu'on a appelé le génie génétique. Alors, le génie génétique, on va voir quelques exemples à travers la mucoviscidose tout à l'heure. Ça nous a permis finalement de comprendre un certain nombre de maladies génétiques et la mucoviscidose a été une des premières dont le gène a été identifié. Ça nous a permis de rentrer dans des possibilités de traitement, les chercheurs ont pu imaginer des stratégies thérapeutiques à partir du moment où on a eu la connaissance du gène, on a pu comprendre finalement pourquoi ces gènes dysfonctionnaient et donc on a pu imaginer des corrections, des moyens de correction. Et bien sûr, là, on est encore dans une recherche qui est extrêmement active encore aujourd'hui puisque, vous le savez bien, il y a peu de maladies génétiques qui sont encore aujourd'hui réellement derrière nous, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Et la connaissance de ces gènes nous a permis aussi, et je donnerai quelques exemples tout à l'heure, de faire de la prévention. C'est important de pouvoir finalement diagnostiquer les sujets à risque. On va rentrer dans tout un domaine aujourd'hui de la médecine prédictive, c'est-à-dire qu'on est capable dans nos génomes de repérer un certain nombre de mutations dont on sait qu'elles vont conduire à l'apparition de certaines maladies. Tout ça, finalement, vous voyez, c'était en 5 ans, 60 ans, a été pour les scientifiques, pour les médecins qui ont été finalement dans cette grande démarche scientifique, ça a été vraiment, finalement, il n'y a pas eu de temps mort quelque part, il n'y a pas eu de mois, il n'y a pas eu d'années, où il ne se passait pas des choses importantes. Donc, cette double hélice d'ADN qui est schématisée ici, finalement, il y a une complémentarité entre ces deux brins d'ADN, avec des lettres qui sont complémentaires, et qui permettent finalement, cet appariment, cette hybridation entre ces deux brins, permet de transmettre cette information génétique d'une cellule à l'autre. Et puis, ces brins d'ADN, finalement, vont constituer aussi les éléments dans nos cellules gonadiques, dans les spermatozoïdes, dans les ovules, qui vont se présenter, qui vont devenir haploïdes à ce moment-là, et vont permettre de reconstituer un nouvel être vivant, et reconstituer à ce moment-là la chaîne de la vie. Alors, les années 60, ça a été aussi les premières années où, finalement, on a pu, quelque part, avoir une idée assez précise de notre matériel génétique. On a pu, sous le microscope, bloquer les chromosomes en division, et puis commencer à les photographier, à les découper, à les ranger selon leur taille. Et donc, ces années 60, on a pu, pour nous médecins en tout cas, identifier des premières maladies génétiques qui étaient liées à des anomalies de nombre de chromosomes. Vous connaissez tous la trisomie 21, un nombre excessif de chromosomes 21. Il y en a d'autres, et puis des translocations aussi. Mais ça, finalement, c'était, et c'est toujours d'ailleurs important, mais ça a été tout le travail des cytogénéticiens, des généticiens qui s'intéressaient aux chromosomes, équipés à qui ont permis, finalement, d'avancer dans ces 10 ou 20 dernières années à partir de ces cariotypes. Et puis, on arrive dans les années 75, 75, 80. Là, c'est après la découverte du code génétique. Les scientifiques ont été extrêmement créatifs, extrêmement astucieux. Ils ont développé, et en particulier, Sanger a développé des techniques, à imaginer des techniques pour, finalement, permettre le séquençage de l'ADN. Quand on dit séquençage, c'est-à-dire établir la succession des bases qui constituent le message génétique, ce que vous illustrez ici, G, A, T, C. À ce moment-là, on peut, finalement, sur une fibre d'ADN, établir la succession de ces acides nucléiques et avoir, réellement, la composition du message qui est contenu dans nos chromosomes. Et dans les années 80, aucun gène n'était encore identifié. Aucun gène chez l'homme n'était identifié. Vous voyez d'où on vient, quand même. Les années 80, ce n'est quand même pas non plus la préhistoire. Donc, on a vraiment changé de monde. Les années 80 arrivent, finalement, ce qui a changé nos vies à tous, l'informatique. L'informatique aussi et la biologie, finalement, quelque part, vont progresser de pair. C'est le début de la micro-informatique. C'est le début aussi de l'informatique plus puissante. Et c'est grâce, finalement, à ces outils d'informatique que les biologistes moléculaires, que les généticiens, ont pu progresser relativement vite. Parce que vous imaginez que la floutitude de données que l'on pouvait obtenir par le séquençage, si on n'avait pas eu ces outils, ces logiciels informatiques pour nous aider à les aligner, à les comparer, à aller chercher des complémentarités, on n'aurait pas avancé aussi vite que ça. Donc, on est dans les années 80. Là, on commence à isoler le matériel génétique. C'est à partir de ça qu'on va travailler, à partir de l'ADN, en fait. Là, c'est un ADN qui a été obtenu à partir d'une prise de sang. On s'est débarrassé de tout ce qui ne nous intéressait pas, des globules rouges, des parois, des cellules. Et puis, on a précipité l'ADN. Et à partir de ce matériel génétique, on a tout le patrimoine génétique d'un individu qui est contenu là. Et on va pouvoir aller chercher, finalement, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire aller chercher spécifiquement, grâce à des techniques dont je vous fais grâce, mais à des techniques extrêmement puissantes qui vont nous permettre de cibler les régions qui nous intéressent et d'aller amplifier le matériel génétique pour pouvoir analyser un gène. Et puis, aujourd'hui, même, très clairement, depuis une dizaine d'années, on a encore des outils extrêmement puissants qui nous permettent d'analyser non pas un seul gène à la fois, mais 50, 60 gènes. Donc, ce séquençage dit de nouvelle génération nous a permis de faire des bons aussi considérables quant à nos possibilités de recherche et de diagnostic. Alors, ce matériel génétique, ce qui est important, finalement, ce qui est intéressant, c'est que là, c'était une prise de sang qui nous a permis d'avoir l'ADN. On peut l'avoir de la même façon si on prend un bout de peau, si on prend un bout d'organe, etc. Et ce matériel génétique, il est très stable, en fait, et donc, on peut le conserver pendant des dizaines d'années, des centaines d'années. On peut en faire des biocollections, on peut échanger aussi du matériel. Alors, après, il faut que tout ça soit encadré, mais on peut donc faire des biobanques qui nous permettent, finalement, quand on travaille sur une maladie, d'avoir des centaines d'ADN à notre disposition, des centaines de gènes, et de pouvoir faire des comparaisons, de pouvoir faire des études. Et ça aussi, ça a été extrêmement important pour pouvoir progresser rapidement dans la recherche sur ces maladies génétiques. Donc, chez l'homme, aujourd'hui, ça a été une surprise, un peu. Il y a encore 15 ans, je disais aux étudiants, on a à peu près 100 000 gènes. Vous voyez que, quand on a fait le compte, aujourd'hui, le séquençage du génome humain nous permet simplement de dire qu'on est autour de 20 000 gènes, à peu près, qui constituent notre patrimoine génétique. Ils occupent à peu près 2% de l'espace sur nos chromosomes. Alors, vous allez me dire, pourquoi 2% ? On se pose aussi encore des questions. On sait aujourd'hui, quand même, qu'il y a pas mal de régions qui sont importantes pour l'architecture du génome et puis pour le contrôle de l'expression des gènes. Mais bon, on a à peu près 50% du génome, donc on ne sait pas encore très bien quelle est sa fonction. Probablement aussi, du fait de l'évolution, il y a encore des vieux gènes qui ne sont plus en service, mais qui sont un peu le produit de l'évolution. Donc, la machinerie, ce qu'on appelle aujourd'hui la génomique, c'est-à-dire l'étude non plus du gène lui-même, mais du génome, nous permet aussi de mieux comprendre la variabilité qui peut exister entre certaines maladies. Alors ça, ça a été, je fais vite, mais entre 1990, Watson, qui avait été à l'origine du prix Nobel, qui a eu le prix Nobel pour la découverte de la double hélice, a porté à ce moment-là, il était encore vivant, je crois qu'il est encore vivant, a porté le projet de séquençage du génome humain, en se disant, ça prendra 50 ans, il faudra à peu près 50 ans pour séquencer les 3 milliards de paires de bases, mais il faut y aller. Et donc, ils ont constitué un consortium avec les Américains, bien sûr, les Japonais, les Anglais, un peu les Français, pour se dire, on se partage un peu le travail, on essaye de mettre tout ça bout à bout, pour mettre quelque part les 3 milliards de paires de bases du génome en ordre. Et puis, les choses sont accélérées, la technologie nous a entraînés à pousser, à partir des années 95, l'informatique, et en 2002, le premier drap, la première séquence du génome humain a été publié, et aujourd'hui, bien sûr, il y a des milliers de génomes qui sont séquencés, et ce qui a coûté des milliards au début, aujourd'hui, on peut l'avoir pour 3 ou 4 000 euros, c'est vous dire aussi la baisse un peu du coût de séquençage de tout ça. Alors, c'est les maladies génétiques qu'on va trouver dans notre génome, je vais passer assez rapidement là-dessus, ils ont des modes de transmission, comme Andel avait prévu un petit peu, là, c'est des modes de transmission récessives, par exemple, les deux parents sont porteurs d'une anomalie génétique dans un gène, et lorsque chez l'enfant, les deux gènes mutés se retrouvent, et bien l'enfant va exprimer la maladie, c'est ce qu'on va voir dans la mucoviscidose tout à l'heure, en fait, une maladie de transmission récessive, les sujets porteurs, effectivement ne le savent pas avant d'avoir une naissance, malheureusement, un enfant atteint. Et puis, il y a des maladies dominantes, c'est-à-dire là, la maladie, elle est présente chez un homme ou une femme, et elle se transmet lorsque le gène est muté, et transmis, et donc, dans 50% des cas, dans une maladie dominante comme celle-là, la descendance va être aussi porteur de l'anomalie génétique. C'est ce que l'on donne, je peux vous donner comme exemple, par exemple, une maladie que vous connaissez sûrement, l'hypercholestérol, l'hémifamilial, des gens qui ont trop de cholestérol dans le sang, et ça se transmet selon ce mode dominant. Et puis, il y a des modes de transmission liés au sexe, récessibles liés au sexe, que vous connaissez aussi, c'est des modes de transmission que l'on retrouve dans la myopathie de Duchesne, dans l'hémophilie, par exemple. Le gène est sur le chromosome X, et lorsque c'est un garçon qui a hérité de sa mère, le gène muté, il y a un Y en face, et donc le gène, à ce moment-là, muté, ne va pas pouvoir s'exprimer, alors que chez les femmes, elles vont simplement conduire la maladie, elles se sont dites conductrices, et c'est des garçons qui vont exprimer la maladie. Vous voyez des modes de transmission extrêmement importants, et qui pour nous généticiens sont toujours d'actualité, parce que quand on commence à se poser des questions sur une maladie génétique dans une famille, on va chercher tout de suite le mode de transmission, bien sûr, parce que ça va nous aider pour identifier ça. Et lorsque la maladie est un peu cernée, on va chercher le gène, on va essayer d'identifier ces gènes. Aujourd'hui, je crois que j'ai une diapositive là-dessus, aujourd'hui, il y a à peu près 6 000 gènes qui peuvent être responsables de maladies génétiques de nos patrimoines. Sur les 20 000, il y a à peu près entre 6 000 et 6 500 qui peuvent donner naissance à une maladie génétique. Heureusement, la plupart d'entre elles sont extrêmement rares, il n'y a souvent que quelques familles en Europe ou dans le monde. Et donc, on va aller chercher le gène responsable à partir de l'étude familiale, par exemple, et dans ce gène, comme on va séquencer, on va trouver des anomalies dans cette molécule d'ADN qui vont faire en sorte, lorsque l'anomalie, la mutation est présente, la protéine va être anormale et la fonction de la protéine va être bien sûr atteinte et donc la maladie va pouvoir s'exprimer à ce moment-là. Et donc, cette mutation est extrêmement importante, vous imaginez bien, parce que c'est elle qui va nous confirmer finalement le diagnostic de la maladie, d'une part, et c'est sur cette mutation-là qu'on va essayer finalement de porter nos efforts pour éventuellement la corriger ou en tout cas essayer de corriger la protéine si on ne peut pas jouer encore sur des corrections au niveau de l'ADN. Alors, aujourd'hui aussi par rapport à l'époque où j'ai commencé à travailler, il y a maintenant un peu plus de 30 ans, dans les années 85, il nous fallait trois ou quatre mois pour aller finalement prendre un morceau d'ADN, le séquencer, l'amplifier, tout ça, et ces techniques qui ont progressé de manière exponentielle à partir des années 85, l'amplification génique en particulier, nous permet aujourd'hui finalement d'analyser ces séquences que l'on recherche en une journée par exemple et donc on peut faire un diagnostic de mutation d'une maladie en 24-48 heures aujourd'hui et bien sûr c'est important surtout quand il s'agit de diagnostic réellement que l'on peut réaliser. Alors je reviens maintenant sur finalement ces années 80-89 qui étaient importants parce qu'on va à partir de ces années qu'on va parler vous voyez que les années 89 découverte du gène de la mucoviscidose qui est à ce moment-là publié dans cette journée Science et puis 10 ans plus tard 12 ans plus tard le séquençage du génome humain et puis la découverte semaine après semaine mois après mois de nouveaux gènes qui venaient enrichir finalement nos connaissances ça a été une époque extrêmement productive dans les nouvelles connaissances de notre génome alors rentrons maintenant dans le sujet de ce soir la mucoviscidose alors certaines diapositives sont peut-être un peu 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 scientifique un peu médical donc on passera assez rapidement puis on échangera après s'il y a des questions particulières la mucoviscidose une maladie qui était encore inconnue avant guerre en fait les premières descriptions finalement de cette maladie datent des années 38 où un pédiatre suisse s'est aperçu que dans une famille il y avait 3 ou 4 enfants qui étaient décédés très précocement et quand il avait fait des autopsies il s'est aperçu que le pancréas de ces enfants était fibreux et ne fonctionnait pas et on a appelé ça la fibrose qui stique du pancréas ou encore appelée mucoviscidose et donc on est dans les années d'avant-guerre et c'est surtout dans les années d'après-guerre où a été mis en place un test qu'on appelle le test de la sueur et on s'est aperçu que la sueur de ces enfants atteint de mucoviscidose était anormal était riche en chlorure riche en sodium et donc cette sueur salée et bien ça a donné un test biologique qui permet pour nous de poser finalement le diagnostic et qui reste encore d'usage important pour tout alors en deux mots la mucoviscidose se traduit sur le plan clinique par des bronchites chroniques en fait ce sont des enfants qui vont tousser qui vont cracher qui vont avoir une obstruction du mucus qui va venir obstruer les poumons et les bactéries vont venir coloniser ce mucus et puis leur pancréas va la plupart du temps aussi fonctionner de manière mal fonctionnée avec une atteinte pancréatique exocrine c'est à dire qu'ils n'auront pas les enzymes qui permettent d'assurer une digestion normale donc voilà un petit peu rapidement dresser les grands traits cliniques de cette maladie et c'est ce qu'on considère comme la plus fréquente des maladies génétiques graves de l'enfant c'est ce qui est dans nos populations c'est vraiment une maladie de la population qu'on appelle caucasienne c'est à dire la population blanche d'Europe puis chez nos descendants aussi au Canada aux Etats-Unis et on la trouve alors il y a aussi une dizaine ou une quinzaine d'années on avait fait des travaux à ce moment là dans les années 81-90 et on était à peu près à une naissance pour 2500 en Bretagne maintenant l'incidence globalement en France c'est d'une naissance pour 4500 et chez nous c'est une naissance pour 3000 donc c'est vrai que l'incidence a un petit peu diminué parce qu'on ne voit plus ce que j'ai connu encore au début c'est à dire des familles où il y avait 3 ou 4 enfants atteints de la maladie et c'est vrai qu'aujourd'hui avec des possibilités de diagnostic antenatal qui peuvent être proposés on voit probablement la majorité du cas on voit ces familles avec simplement un seul enfant atteint et comme vous voyez sur ce schéma le risque pour chaque grossesse lorsque ce couple a donné naissance à un enfant il est de 25% à chaque grossesse de la naissance à un autre enfant atteint alors si on revient à l'année 1989 qui pour nous a été vraiment une année à marquer d'une pierre blanche une année extrêmement importante puisque moi je courais après le gène à partir des années 85 il a fallu 5 ans à peu près on avait un consortium européen et puis finalement c'est les américains qui nous ont un petit peu battus sur le fil pour être les premiers à identifier le gène mais peu importe à partir du moment où on a eu le gène on a changé un peu de monde et on a eu la formation on a identifié le coupable donc on a su finalement quelle était la structure du gène à quoi il donnait naissance quelle était la structure de la protéine et donc on a pu commencer à travailler réellement pour identifier les anomalies dans le gène ce qu'on appelle les mutations en fait et puis on a pu faire aussi des anticorps pour aller repérer finalement où était située la protéine là vous voyez en vert la protéine du gène responsable qu'on appelle le gène CFTR elle est située juste sous la position apicale et c'est là qu'elle doit se situer pour faire son travail d'échangeur de chlorure et de sodium alors ça c'est une représentation un petit peu c'est un dessin animé en fait dans la vraie vie c'est pas tout à fait comme ça mais c'est une représentation qu'on a pu faire finalement et qui a pu nous aider à imaginer comment ces transports se faisaient alors voilà des autres images avec des anticorps qui sont magnifiques ici sur la protéine normale et puis là vous voyez quand la mutation principale du gène est présente on voit bien que la protéine elle ne va pas travailler normalement où elle devrait se trouver en position sous apicale mais elle reste dans la cellule et donc tout notre travail pour les années aujourd'hui c'est de faire en sorte de rectifier un petit peu cela et de faire en sorte que l'on puisse peut-être driver correctement je ne sais pas si c'est un joli mot mais en tout cas amener cette protéine où elle doit se trouver c'est-à-dire juste sous la membrane cellulaire alors dans ces années 80-90 aussi ça a été un engouement extrêmement important des scientifiques qui travaillaient sur depuis des médecins qui travaillaient sur le gène et a été constitué par le découvreur du gène l'APCHETSOI un consortium international des laboratoires qui travaillait sur le gène et ça a fonctionné de manière remarquable ça nous a permis d'accélérer réellement la recherche les connaissances et je me souviens de cette époque dans les années 90 on travaillait à ce moment-là il n'y avait pas internet encore on travaillait avec des fax et tous les semaines on échangeait ce qu'on avait trouvé dans le gène et on partageait cette information et ça a très très bien fonctionné il y a eu un respect important des équipes qui avaient découvert les choses et on s'est aperçu qu'il y avait une mutation extrêmement fréquente dans le gène chaque gène finalement chaque anomalie chaque gène a sa particularité et dans ce gène de la mycoviscidose il y a sa particularité c'est qu'il y a une mutation très très fréquente elle est présente à peu près chez 70% des chromosomes de la mycoviscidose donc on a une mutation très fréquente et puis quelques autres mutations vous allez voir qui sont retrouvées aussi et aujourd'hui pour aller rapidement on a 2000 mutations qui ont été rapportées dans ce gène donc vous voyez qu'il est extrêmement riche en anomalies diverses et variées et puis vous allez voir que ça a des conséquences finalement importantes sur l'expression de la maladie juste quelques exemples d'autres mutations mais on change d'échelle on était à 60 presque 70% de mutations et là on est dans l'ordre de 5% à peu près et puis une mutation chez 151D là c'est important j'en reparlerai tout à l'heure c'est un peu une mutation qui est fréquente chez nous c'est plutôt en Bretagne 4-5% et c'est une mutation vous allez voir qui était une cible importante pour les nouvelles thérapies qui sont trouvées et puis la traduction aussi de ces mutations c'est que finalement elles témoignent à la fois de la comment dire de l'origine géographique de l'origine ethnique des patients et la dernière la W1282X et bien c'est la mutation la plus fréquente qu'on va trouver en Israël chez les juifs ashkenaz c'est la mutation la plus fréquente c'est pour dire que la génétique c'est aussi une histoire de génétique de population et on va retrouver à travers finalement la connaissance des anomalies du gène l'histoire des populations humaines alors aujourd'hui on peut pour faire très très court en fait ce qu'on a mis 20 ans à faire aujourd'hui on peut aller très très vite finalement sur l'étude du gène on peut étudier les mutations principales et puis on peut étudier pratiquement en séquençage rapide les 2000 mutations qui sont connues alors c'est important parce que finalement quand on cette capacité à cette puissance des laboratoires experts finalement à étudier les mutations du gène font que on va pouvoir rassurer complètement quand il y a un doute sur une maladie sur une suspicion de mucoviscidose par exemple le fait de pouvoir dire finalement j'ai pu écarter toutes les mutations connues ça permet finalement d'écarter complètement la maladie ou au contraire chez un sujet et vous le verrez tout à l'heure lorsqu'on a des couples dont l'un est porteur et l'autre pas on a de faire des calculs extrêmement précis du risque associé à tout cela alors je passe rapidement là-dessus sur les anomalies que l'on a identifié puis on a pu faire des recommandations au niveau européen pour la prise en charge de la mucoviscidose quand on doit faire le diagnostic comment on doit le faire comment on doit homogénéiser et tout ça ça a été aussi poussé par les associations de malades aussi bien en France que dans tous les pays et au niveau européen c'est la philosophie et ce qui est à mon avis qui est tout à fait juste c'est de se dire il faut qu'en Europe finalement que l'on soit en Bulgarie ou que l'on soit en Bretagne ou que l'on soit en Grèce et bien on doit pouvoir avoir un accès avec une qualité de résultat une qualité de capacité ce qui fait qu'on a des rencontres tous les ans et on fait des tests de qualité entre les différents pays européens pour pouvoir s'assurer de la qualité de la prise en charge du diagnostic moléculaire de la maladie et je crois que c'est important que je puisse vous dire cela alors ce qui a été un des sujets de recherche lorsque le gène a été découvert c'est de se poser des questions finalement est-ce que finalement ces anomalies que l'on découvrait est-ce qu'elles étaient identiques chez tous les malades et est-ce que finalement les différentes mutations conduisaient finalement à des profils d'expression variables et on s'est aperçu finalement qu'il y avait une variabilité relativement importante et un des traits qui a été le premier qui a été identifié comme étant associé à des anomalies particulières ça a été la suffisance pancréatique on savait que finalement dans la mucoviscidose certains enfants certains jeunes adultes conserver un pancréas qui continuait à fonctionner normalement pendant 10 ans 20 ans 25 ans 30 ans et le fait de conserver ce pancréas fonctionnel c'était important parce que du coup il n'avait pas besoin de médicaments pour digérer les aliments et puis finalement la croissance se faisait mieux etc mais ce trait en tout cas il est présent à peu près chez 20% des sujets et on s'aperçut que ce trait là il est associé à certaines mutations donc la suffisance pancréatique le fait d'avoir un pancréas fonctionnel est génétiquement déterminé et aujourd'hui on connait bien les anomalies les mutations qui sont associées à cette suffisance pancréatique par contre les sujets qui sont homozygotes alors homozygotes ça veut dire qu'ils ont deux fois la même mutation qui sont porteurs de deux mutations et quand ils sont homozygotes pour la mutation la plus fréquente du gène la mutation 508 c'est plutôt le phénotype classique le phénotype relativement sévère où les malades sont colonisés précocement par des bactéries comme le pseudomonas et ont une insuffisance pancréatique et puis après en creusant le gène on s'aperçut aussi que les choses n'étaient pas si simples c'est à dire quelquefois il n'y avait pas une seule mutation mais deux mutations qui étaient présentes dans le même gène et le fait de ces mutations pouvait conduire à des renforcements de l'activité c'est à dire que pris séparément ces anomalies finalement n'étaient pas très sévères et lorsqu'elles sont associées on peut aboutir à des mutations sévères ce qui fait qu'aujourd'hui on a une connaissance extrêmement précise de tout cela alors ce qui nous a aussi marqué finalement c'est qu'on pouvait avoir des mutations qui étaient associées à des phénotypes variables dans l'idée phénotype variable c'est à dire finalement des évolutions cliniques qui peuvent être différentes d'un malade à l'autre c'est pour ça que ce que je vous dis là souvent c'est le fruit de travaux qui ont été menés sur des cohortes on appelle ça des cohortes c'est à dire un nombre de malades relativement important mais ce n'est pas une vérité pour un malade donné en fait et donc les enseignements que l'on tire sur des grandes séries de malades qui sont importants il faut les prendre avec prudence pour un malade donné quoi qu'il en soit on a réellement des mutations qui sont associées selon les malades à un phénotype variable et c'est vrai que finalement quand une personne a une maladie qui est récessive comme la mucoviscidose c'est un adulte mucoviscidose qui m'en faisait je trouvais que c'était une bonne remarque qui m'en faisait qui partageait ça avec moi l'autre jour il me disait j'ai eu deux mauvaises cartes mais le reste du jeu est pas mal finalement et donc le reste du jeu il va bien parce que ce jeune il avait 49 ans il avait la mucoviscidose et j'ai eu la chance le reste du jeu était bon je crois que c'est une bonne image c'est à dire qu'il y a les mutations du gène puis il y a aussi les autres mutations les autres gènes qui finalement peuvent compenser en bien ou en mal donc c'est ce qu'on appelle un peu aujourd'hui les influences de la génomique c'est à dire d'autres gènes qui peuvent intervenir sur l'expression de la maladie c'est ce qu'on appelle les relations entre le génotype et le phénotype et puis ça nous a permis aussi de nous intéresser au sujet adulte qui était peu nombreux mais sur lesquels effectivement on va trouver des mutations particulières qui sont des mutations beaucoup moins sévères et qui sont plus présentes chez les adultes à ce moment là et c'est aujourd'hui important aussi pour comment dirais-je vous allez voir non seulement pour imaginer des traitements mais pour pouvoir informer un petit peu les familles de ce qui va se passer alors vous voyez que par exemple cette mutation un peu particulière j'ai pris cet exemple là elle est très curieuse cette mutation elle s'appelle D1152H là on va trouver des malades qui ont un test de la sueur très positif près de 100 on en a d'autres qui vont avoir un test de la sueur autour de 60 à moitié on ne sait pas trop si c'est réellement pathologique ou pas et on a certains qui ont un test de la sueur normal donc on trouve finalement des malades ce qu'on n'imaginait même pas il y a encore une dizaine d'années des malades finalement qui ont un test de la sueur qui est normal mais la maladie clinique elle est là quand même donc il y a des dysfonctionnements tout ça pour vous dire que finalement ça nous a introduit un niveau de complexité relativement un petit peu important alors j'ai pris ces quelques diapositives pour vous montrer parce que c'est un travail sur lequel on est penché actuellement puisque le papier d'écrivance là a été soumis hier en fait mais c'était simplement c'est un travail de longue haleine que j'ai mené avec d'autres et puis avec mon collègue de Madison dans le Wisconsin c'était un peu d'essayer de comprendre l'origine de la mutation 508 d'où elle est venue cette mutation finalement quand elle est apparue et donc on a à l'aide d'Emmanuel Genade qui a pris ma succession à la direction de l'unité elle a beaucoup travaillé sur c'est plutôt une généticienne statisticienne en fait elle a fait à la fois beaucoup de mathématiques et beaucoup de génétique et donc elle a mis en place un outil qui s'appelle l'estiage un algorithme pour essayer à partir d'une mutation de prévoir finalement l'ancienneté de cette mutation quand elle a pu apparaître cette mutation donc à partir je dirais de l'étude de ce qu'on appelle la petite l'haplotype c'est à dire le bout de chromosome qui porte cette mutation et on arrive ainsi à remonter un petit peu le nombre de générations où la mutation est apparue parce qu'il y a eu beaucoup de discussions pour savoir quand cette mutation est apparue alors je fais court et puis je passe là-dessus un petit peu mais il y a tout un modèle mathématique derrière justement pour proposer ce modèle et cette estimation et vous voyez que tout simplement sur les différents pays européens qu'on a inclus dans l'étude on se retrouve à peu près entre 4000 ans 3000 ans 4000 ans donc l'âge de bronze et l'hypothèse que l'on fait que l'on formule après ça reste encore une hypothèse c'est que finalement cette mutation serait apparue chez nos ancêtres qui européens qu'on appelle les Bill Beaker qui était une population européenne à la fin d'une héritique au début de l'âge de bronze et vous voyez qu'ils se répartissaient un petit peu comme ça au niveau de la carte de l'Europe et qu'ils sont caractérisés par ces Bill Beaker ils sont caractérisés par une poterie un peu particulière en fait qui signe quelque part leur patrimoine culturel et puis ils avaient aussi on trouve dans leur tombe des armes etc enfin moi je ne suis pas du tout spécialiste de l'affaire mais finalement la proposition que l'on fait c'est que probablement la mutation est apparue dans ces années là et probablement ces Bill Beaker ont disséminé à travers l'Europe la mutation 508 parce que pourquoi pourquoi faire tout ça aussi parce que ce dont on est à peu près sûr c'est que cette mutation elle a offert enfin elle porte en elle-même un avantage sélectif au porteur c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer finalement avoir une mutation aussi fréquente aujourd'hui il y a une personne sur 30 qui porte cette mutation dans la population si pour une maladie qui est une maladie pour laquelle il n'y avait pas de transmission donc on ne peut pas imaginer d'avoir encore une personne sur 30 qui porte cette anomalie si quelque part dans l'histoire cette anomalie n'a pas conféré un avantage sélectif alors on ne sait pas trop quel est cet avantage sélectif on peut penser peut-être que ça a conféré une meilleure résistance aux grandes infections qu'il y a eu dans le passé au Moyen-Âge et puis probablement avant quand il y a eu des épidémies de choléra il y a eu des grandes déshydratations peut-être que les porteurs de cette mutation perdaient moins de sel et puis ont été un peu préservés quelque part vis-à-vis de ça donc ça ça reste un petit peu encore dubitatif mais il y a eu un avantage sélectif aux porteurs de la mutation 508 alors du coup le fait d'identifier ces mutations on a pu les classer on a pu mettre un petit peu dans les tiroirs qui nous ont aidé c'est-à-dire que là c'est des exemples sur la cellule normale et puis on a des mutations finalement on n'a pas de protéines du tout c'est-à-dire que le gène il ne fonctionne pas du tout les deux copies du gène on n'a vraiment aucune protéine on a des mutations de classe 2 où là c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure la protéine elle n'est pas à sa place elle est mal conformée et donc le trafic de la cellule est anormal et donc c'est la mutation 508 par exemple qui est là et puis on a la classe 3 la protéine est à sa place elle est à sa place mais elle ne s'ouvre pas donc elle est là elle ne s'ouvre pas et ça c'est important parce que la mutation G551D c'est cet exemple là et vous allez voir que le fait d'être capable d'ouvrir finalement ce canal et bien ça a permis de faire des progrès importants sur la phase thérapeutique et puis il y a d'autres une classe 4 où finalement on a des mutations dans le canal où la fonction je dirais du canal est un petit peu défectueuse il y a une perte de fonction et quand il n'y a pas assez de protéines il n'y a pas assez de fonction non plus et puis de temps en temps lorsque des mutations sont la fin du gène la protéine est instable et elle a un turnover donc on va classer ces mutations et vous imaginez bien déjà que finalement les stratégies thérapeutiques qui vont être développées vont être fonction quelque part de ces mutations que l'on va trouver chez les malades que l'on va identifier chez les malades donc on va pouvoir un petit peu les catégoriser et puis en fonction de cela proposer des stratégies thérapeutiques parce que finalement la cascade physiopathologique maintenant elle est à peu près bien comprise on a une anomalie du transport de la sueur à ce moment-là le petit liquide qui est au-dessus des cellules qui est déshydraté à ce moment-là il y a du mucus qui se forme et quand le mucus se forme ça donne des anomalies les gens tous ils ont une brokiestasie et puis il y a une inflammation il y a une infection qui se met en place et donc les bactéries s'installent et se colonisent ce mucus et puis aboutissent à une dégradation de la période comment dirais-je dégradation de la fonction respiratoire donc c'est toute la cascade finalement physiopathologique de la maladie alors la maladie je vous dis il y a une trentaine d'années on la dépistait parce qu'il y avait des signes cliniques qui apparaissaient et le fait quand on a connu le gène quand on a connu les principaux mutations et bien on a pu mettre en place des tests pour dépister les nouveaux-nés faire le dépistage néonatal c'est-à-dire prendre une tache de sang sur le talon et à partir de ça faire un dosage un dosage composé qu'on appelle la trypsine qui est élevé dans un mucoviscidose et on a couplé ce dosage de la trypsine à l'étude des principales mutations du gène qui nous donne un test extrêmement puissant pour pouvoir diagnostiquer très précocement les enfants alors on a eu beaucoup de mal à mettre ça en place on l'avait mis en place de manière un peu pilote dans les années 89 et là du coup ça a été compliqué parce que on s'attaquait à un dogme c'est-à-dire que les grands pontes de la médecine nous expliquaient à l'époque que finalement on n'avait pas de traitement proposé aux enfants donc il n'y avait pas de raison de les dépister et nous on disait si on ne les dépiste pas on ne les prendra pas en charge donc on a fini par convaincre depuis 2001 maintenant tout le territoire national dépiste la mucoviscidose et je crois que c'est important parce que ça permet que les enfants soient pris en charge très précocement soient pris en charge dans les centres de compétences et avec des médecins spécialisés qui les prennent en charge et donc ça a contribué ce dépistage néonatal à améliorer beaucoup les choses c'est à proposer un diagnostic rapide une prise en charge rapide de la maladie alors vous voyez que le dépistage aujourd'hui il est réalisé presque partout en Europe là j'ai mis l'Espagne et puis l'Italie parce qu'il n'y a pas de dépistage national c'est comme c'est des provinces qui travaillent un peu indépendamment et il y a 90% à peu près du dépistage mais presque toute l'Europe finalement dépiste la mucoviscidose et c'est la même chose aux Etats-Unis aussi c'est plus aujourd'hui une question le dépistage est mis en place alors le dépistage s'accompagne aussi d'un conseil génétique et c'est important lorsqu'une maladie est diagnostiquée qu'on puisse informer la famille qu'on puisse proposer un conseil génétique qu'on puisse accompagner effectivement cela et puis prévoir un peu le diagnostic éventuellement qu'on peut proposer lors des grossesses suivantes et ce diagnostic peut être posé finalement en début de grossesse à partir de deux mois et demi de grossesse on peut aller prendre un petit peu d'ADN au niveau du fœtus et trois fois sur quatre rassurer la future maman et une fois sur quatre poser le diagnostic de la maladie donc ça s'adresse à des couples après la naissance d'un premier enfant lorsqu'il y a un antécédent dans la famille lorsque aujourd'hui est-ce que l'on voit et qui finalement marque un petit peu aussi les progrès qui ont pu être faits c'est-à-dire que lorsque un des conjoints est atteint de la maladie et vous voyez donc on est rentré finalement dans une maladie de l'adulte aujourd'hui c'est-à-dire que il y a 20 ans je parlais de maladie de l'enfant aujourd'hui c'est une maladie de l'adulte et avec des jeunes adultes qui ont des projets de vie et qui ont des projets d'enfants et donc lorsque un garçon ou une fille décide finalement lorsqu'ils sont atteints de mucoviscidose de faire un enfant il faut bien sûr que l'on analyse de manière très importante le conjoint et qu'on puisse leur donner le risque éventuel par rapport à une grossesse qui va démarrer et aujourd'hui j'ai plus très bien le chiffre mais je crois qu'il y a plus de 50 enfants qui naissent de couple dont l'un des deux a atteint de mucoviscidose donc c'est quelque chose qui est important et qui témoigne bien que l'on est rentré finalement d'une maladie de l'adulte et quand on regarde les choses au niveau un petit peu santé publique si vous voulez il naît à peu près 180 enfants atteints de mucoviscidose par an en France et aujourd'hui il y a 30 ans ou 40 ans il y avait une mortalité entre la naissance et 18 ans qui était importante aujourd'hui pratiquement ces 180 enfants on va les amener à l'âge adulte la population adulte est en train de grandir beaucoup et la population d'enfants reste stable à peu près à 180 mais ces 180 on va les amener à l'âge adulte aujourd'hui et donc c'est important et c'est important aussi qu'ils aient des projets qu'ils fassent des études qu'ils puissent s'intégrer dans la vie aussi longtemps que possible parce que pour ceux qui vont naître aujourd'hui très clairement je pense que l'espérance de vie elle est probablement de 50-60 ans sans préjuger encore des découvertes qui vont pouvoir être faites dans les prochaines années donc c'est vrai que c'est une maladie quand même qui a complètement changé quant à son pronostic même si ça reste une maladie grave une maladie chronique alors le taux de porteur de la population je vous disais une personne sur 30 ça veut dire quelque part lorsqu'on découvre dans une famille par un dépistage en cascade qu'un cousin est porteur que la soeur le frère est porteur par rapport au couple qui a donné naissance à un enfant atteint et bien il est important de prendre en charge ces couples je dirais un petit peu à risque d'étudier les conjoints et donc de pouvoir écarter et faire ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles c'est à dire finalement d'être capable de faire passer ce risque de 1 sur 30 à 1 sur 300 voire 1 sur 1000 si on a éliminé pratiquement toutes les mutations possibles et donc ce risque là ce risque qu'on appelle bayésien est extrêmement extrêmement important ça nous permet de prendre des couples à risque de 1 sur 4 donc ce sont des couples qui ont déjà eu un enfant atteint des couples à risque de 1 sur 2 c'est à dire des couples dont l'un des deux est porteur et atteint de la mucoviscidose et puis des couples à risque de 1 sur 120 a priori c'est un des deux est au moins éthyrozygote c'est à dire porteur d'une mutation et on trouve de temps en temps dans le suivi de la grossesse des anomalies au niveau de l'intestin qui peuvent nous amener à porter le diagnostic ce qu'on appelle les intestins hyper-écogènes et qui nous permettent quelquefois de poser le diagnostic de la mucoviscidose inutiro alors ce qui a été aussi pour nous un peu une découverte à la suite de la découverte du gène c'est que finalement ce gène qui conduit lorsqu'il est non fonctionnel à cette maladie grave de la mucoviscidose et bien quelques mois après la découverte du gène et ceci alors j'ai été un peu rapide et je ne vous l'ai pas dit mais chez les sujets chez les hommes atteints de mucoviscidose il y a une autre anomalie dont on ne s'était pas beaucoup occupé parce que finalement on n'était pas sur le devant de la scène c'était qu'ils étaient stériles les hommes atteints de mucoviscidose sont stériles parce qu'ils ont ce qu'on appelle des canaux déférents qui sont obstrués une obstruction des canaux déférents donc le smermatozoïde ne passe pas finalement c'est une anomalie finalement un canal finalement qui a évolu et la plus fréquente des causes de stérilité masculine pour des gens qui sont parfaitement en pleine forme par ailleurs mais qui sont stériles parce qu'ils ont une absence de canaux déférents c'est un homme sur mille c'est la plus fréquente et donc les gens se sont posé la question mais finalement est-ce que ça n'aurait pas quelque chose à voir aussi avec le gène en question le gène de la mucoviscidose puisque on sait que les hommes atteints de mucoviscidose sont stériles et pas nos collègues de l'île ils ont pris 18 personnes au séquos 18 sujets qui avaient une agésie des déférents et ils ont vu que la moitié d'entre eux avaient la mutation 508 et donc on a vu à ce moment là que les sujets stériles par absence de canaux déférents et bien c'était des petites anomalies dans ce gène de la mucoviscidose et donc aujourd'hui c'est quelque chose que l'on fait systématiquement pour ces sujets qui ont une stérilité masculine et alors on a appelé ça des pathologies associées au gène CFTR c'est pas la mucoviscidose mais c'est des petits dysfonctionnements qui peuvent conduire à cette forme de stérilité qui peuvent donner des dilatations des bronches aussi qui sont pas la mucoviscidose mais qui peuvent donner des pancréatites enfin des petits pas des petits des anomalies en tout cas qui n'ont pas la gravité de la mucoviscidose mais qui sont des pathologies qui sont liées à des petits dysfonctionnements de cette protéine CFTR alors je passe rapidement là-dessus donc c'est ce que je vous disais donc vous voyez que la génétique j'ai passé un petit peu rapidement mais c'est pour les choses essentielles permet de faire un diagnostic et un conseil génétique qui soit aujourd'hui extrêmement présent extrêmement important de prendre les gens qui sont à risque de 25% d'avoir un enfant atteint d'informer les apparentés de faire un dépistage en cascade et puis de prendre en charge aussi les formes frontières de la maladie alors avec tout ça finalement quelles sont les approches thérapeutiques alors j'entendais pendant que j'étais en train qu'on était en train d'essayer de bricoler le microscope pas le microscope mais l'informatique que finalement Laurent Meilleur allait venir la semaine prochaine donc il vous parlera aussi de ses approches et de ses molécules qui sont en cours et en particulier de la roscovitine et moi je vais rester un petit peu balayer un petit peu rapidement le paysage vous imaginez bien que cette connaissance du gène cette connaissance des mutations cette connaissance un petit peu de la physiopathologie de la maladie nous a fait progresser beaucoup alors je sais bien que pour les patients pour leur famille ça va jamais assez vite mais c'est vrai que le progrès des connaissances a été extrêmement important quand même au cours de ces dernières années alors ça a permis aussi de mettre en place des approches thérapeutiques que je vais un petit peu voir avec vous des approches thérapeutiques on va parler un petit peu de thérapie génique parce que ça a été un grand espoir dans les années 90-2000 on se dit on a le gène on est capable de le bricoler de le mettre dans des vecteurs etc de l'introduire dans des cellules on sait qu'il marche dans des cellules donc finalement on a peut-être là le médicament qui va nous permettre de guérir la maladie donc ça a suscité beaucoup d'enthousiasme et puis l'enthousiasme a été retombé parce que c'est compliqué parce que les vecteurs l'organisme fait des anticorps contre les virus se protège quelque part ça fait des réactions inflammatoires c'est pas abandonné mais il y a encore beaucoup de travail fondamentaux à faire pour lever les obstacles et pour faire en sorte que la thérapie génique réellement soit un médicament alors donc du coup il y a des lorsque la protéine est anormale et on va le voir c'est des stratégies un peu de pharmacologie c'est-à-dire trouver des médicaments qui permettent de corriger la protéine qui est anormale de jouer sur les transports d'ions qui sont altérés sur la sécrétion anormale de mucus il y a des mucus des molécules dont on va essayer de faire en sorte qu'elles puissent jouer justement sur ces canaux qui sont défectueux et puis ce qui est moins spécifique mais qui est le quotidien et qui est important c'est de se battre contre les microbes contre les bactéries et donc de traiter les infections les inflammations qui détruisent les tissus et en fin de parcours bien sûr il y a le dernier recours qui est la la transplantation d'organes transplantation des poumons il y a à peu près 90 sujets malades atteints de myococytose qui sont transplantés chaque année en France et donc j'ai connu dans les années 90 les premières transplantations et il y a encore quelques malades qui ont été transplantés à cette époque-là donc ça reste la maladie n'est pas guérie c'est un peu une autre maladie mais parce qu'il faut il faut maîtriser les rejets il faut maîtriser autre chose il y a encore d'autres médicaments à prendre en charge mais ça a permis aussi à un certain nombre de patients de passer un cas alors vous voyez que si on revient rapidement sur ce que je vous ai montré tout à l'heure les fameuses classes de mutations c'est ça qui nous a guidés pour imaginer des stratégies de recherche alors je vous disais juste un mot sur la thérapie génique avec ces vecteurs l'idée de départ était bonne c'est à dire qu'il y a des virus des anédovirus qui sont extrêmement fréquents c'est un peu ces virus qui vous donnent des petites grippes souvent à l'automne et puis dont on guérit ils ont un intérêt c'est à dire qu'ils ont un tropisme pour le poumon c'est à dire que ces virus là ils vont directement depuis des siècles ils ont appris finalement à cibler l'appareil pulmonaire et donc ces petits virus on sait les modifier les génétiquement modifiés donc on a pu introduire le gène CFTR dans ces virus donc ça marche ça marche bien mais je vous le disais le fait que d'introduire des adénovirus l'organisme se défend fait des anticorps et donc c'est pas quelque chose qu'on peut renouveler et qu'on peut utiliser donc ça est un petit peu laissé laissé de côté mais c'est pas c'est pas pour autant que cette stratégie ne verra peut-être pas le jour un jour peut-être qu'on arrivera à trouver le vecteur idéal peut-être qu'on arrivera à le modifier suffisamment peut-être qu'il y aura des cousins germains de ces virus là qu'on pourrait utiliser donc il faut pas jeter l'eau et le bébé du vin et puis ce qui est apparu il y a quelques années vous avez probablement entendu parler c'est des nouvelles approches de ce qu'on appelle de correction du génome de ce qu'on appelle le gene editing en anglais et donc des molécules guidées des nucléases guidés CRISPR-Cas9 ça s'appelle comme cela et bien va aller spécifiquement reconnaître un endroit qu'on a choisi du génome et va permettre de corriger une anomalie génétique sur l'ADN donc on a beaucoup d'espoirs qui sont alors on est en stade encore très fondamental donc il n'y a pas de traitement d'essais qui sont en cours mais je crois que pour les prochaines années ça ouvre des portes et des espoirs pour pouvoir on espère corriger cibler et corriger un certain nombre de cellules qui seraient si on arrive à trouver des cellules souches ou des cellules cibles qui une fois corrigées pourront transmettre à leurs cellules descendantes un gène fonctionnel à ce moment là donc là ça rentre dans le grand cadre de la thérapie génique c'est des nouveaux outils et on espère que des choses vont progresser alors bien sûr il y a du travail encore parce qu'il faut être bien sûr que ça va corriger la mutation que ça ne va pas aller ailleurs que ça ne va pas aller sur un autre gène etc donc il y a du travail mais il y a de l'espoir sur cette approche et dans la thérapie génique finalement ce qu'il faut travailler ce qu'il faut améliorer c'est les vecteurs c'est les cellules cibles et puis le gène lui-même ça on sait faire à peu près et puis dans notre maladie là ce qui est important et ce qui est pour nous des verrous à lever ce sont les barrières et en particulier le mucus qui est présent qui rend les cellules difficiles à atteindre alors il y a eu beaucoup d'essais qui ont été réalisés des protocoles cliniques et aujourd'hui le nombre d'essais a beaucoup diminué parce qu'ils n'ont pas abouti mais il ne faut pas il ne faut pas désespérer alors je vous ai montré tout à l'heure les anomalies comment dirais-je les représentations qu'on pouvait faire de cette protéine CFTR aujourd'hui voilà on en est sur la vraie vie c'est-à-dire qu'avec mon collègue Pierre Laine qui a travaillé avec moi 10 ans et puis qui est parti à la retraite maintenant Isabelle Caillebeau ils ont fait une étude pas une étude ils ont fait une reconstruction atomique finalement de la protéine CFTR qui est probablement là pour le coup très proche de la réalité et du coup on peut finalement voir exactement lorsqu'on a changé un comment dirais-je quand une mutation est présente et quand elle finalement elle modifie l'architecture de la molécule et bien vous imaginez qu'à ce moment-là on a une stratégie intelligente pour essayer d'aller corriger l'anomalie qui est provoquée au niveau structural dans la protéine dans la protéine CFTR là je crois que c'est la 508 qui est mis à côté elle est un petit peu elle a fait une petite poche là elle est un petit peu anormale et ça suffit pour qu'elle soit mal conformée qu'elle soit mal traitée finalement dans la cellule après donc ce sont des outils extrêmement précieux pour pouvoir avancer dans la relation structurelle de la molécule alors du coup cette connaissance des anomalies du gène avec ces classes qui sont présentes nous a pu permettre finalement d'imaginer des stratégies qui sont un peu spécifiques de chaque classe et sur des classes 1 il y a des essais en cours pour essayer par exemple ce sont des codons stop qui sont présents c'est à dire que de temps en temps dans la structure de l'ADN il y a des codons qui donnent un signal d'arrêt de traduction et là l'idée c'est de trouver des molécules qui permettent de contourner finalement cela ces codons stop et de poursuivre la traduction c'est à dire d'avoir des molécules donc il y a des antibiotiques et puis des molécules qui sont en cours d'analyse actuellement donc qui sont aussi prometteurs pour cette classe 1 alors les classes 2 c'est la molécule 508 alors pour nous c'est l'enjeu le plus important 70% si on arrive à corriger cette anomalie qui est présente chez 70% des malades vous imaginez bien qu'on aura fait un bond considérable en avant et donc ce sont ce qu'on cherche là ce sont des correcteurs c'est à dire des molécules qui seront screenées de manière des firmes américaines et en particulier la firme Vertex qui a fait cela qui ont screené des milliers de molécules qui ont fini par trouver des molécules qui amélioraient le repliement de la protéine et qui avaient un peu d'effet pour ça et puis les classes 3 je vous ai montré tout à l'heure la protéine elle est là mais elle ne s'ouvre pas le canal est fermé et donc là la recherche de molécules de manière systématique a permis de trouver quelques molécules aussi qui permettent de rouvrir le canal alors ça ça a été pour nous quelque chose d'assez extraordinaire parce que pour la première fois c'était en 2011 on a eu des molécules qui finalement étaient capables de corriger l'anomalie même de la protéine impliquée dans la mycoviscidose et ce qui est alors ça c'est pas du 100% mais ça permet de gagner 10% à peu près en moyenne chez les malades de fonction respiratoire donc 10% ça confère quand même une qualité de vie déjà meilleure et puis on imagine que et c'est fait maintenant si on met en place très précocement chez les premières années de vie cette molécule et bien on va gagner sûrement beaucoup d'années de vie et de qualité de vie aussi pour cela donc ça ça a été un espoir et très important et ça a été très vite parce que aujourd'hui le médicament qui s'appelle le CaliDECO il est accessible bien sûr pour les malades qui ont cette mutation alors après il y a des problèmes de coût c'est un coût extrêmement important c'est à peu près 200 000 euros par an par malade etc donc ça pose j'imaginais bien d'autres problèmes et puis il y a des classes 4 là on va essayer d'augmenter le nombre de molécules il y a des protéines qui vont stimuler l'expression du gène et qui vont activer les canaux donc là aussi il y a quelques molécules qui sont en cours comme les molécules comme les anomalies de classe 5 aussi on essaye de booster quelque part la quantité de protéines pour pouvoir corriger les anomalies donc vous voyez vous voyez qu'on a un panel là maintenant devant nous finalement un peu spécifique qui est spécifique de chaque patient en fonction de ça de ces anomalies de ces mutations mais qui sont j'espère bien porteurs d'espoir pour les prochaines années alors ça c'est simplement vous voyez c'était l'expression des résultats de ce qu'on appelle l'ivacaftor le calideco dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez que par rapport à un placebo c'est à dire c'est toujours ce qu'on fait en médecine on compare par rapport à un élément neutre qui nous permet d'avoir une évidence que la fonction est là vous voyez qu'il n'y a pas je dirais il n'y a pas d'ambiguïté possible on a gagné 10 ou 20% et alors ce qui est assez curieux enfin assez curieux c'est ces sujets qui ont cette molécule leur test de la sueur est normalisé aussi donc ça montre bien que ça agit sur la fonction un petit peu partout alors ça c'est les derniers travaux qui ont été faits sur la mutation 508 alors les résultats sont beaucoup moins spectaculaires c'est simplement 2 ou 3% pour l'instant on associe des correcteurs qui vont bien replier la protéine et puis aussi des potentiateurs un petit peu comme la précédente qui vont permettre de l'ouvrir donc l'idée c'est un petit peu dans les prochaines années d'aller vers un cocktail de molécules peut-être 2, 3, 4 qui finalement vont permettre un maximum de protéines de refonctionner normalement et de faire en sorte finalement que ces fameuses 5-6 classes de mutations que je vous ai présentées finalement si on a un bon cocktail peut-être que 90% des malades pourraient bénéficier de ce cocktail et gagner peut-être 20% 30% de fonctions respiratoires et ce qui serait relativement important ça c'est les derniers travaux qui ont été faits sur ces patients alors peut-être pour finir si vous n'êtes pas trop fatigué et si on gardait un petit peu de temps pour les questions il y a bien sûr derrière forcément ces maladies génétiques il y a un questionnement éthique sur le diagnostic anténatal sur le diagnostic préimplantatoire et notamment à l'heure des fameuses thérapies ciblées tous les malades finalement ne vont pas bénéficier forcément des mêmes thérapies dépistage des porteurs en population est-ce qu'il faut dépister les grands-parents est-ce qu'il ne faut pas les dépister la semaine dernière j'étais dans une rencontre avec les familles et les patients et donc c'est vrai qu'il y a un questionnement et moi je ne pousse pas forcément à ce que les grands-parents soient dépistés s'ils le demandent on le fait mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une culpabilité finalement de l'un ou de l'autre qui soit porteur de la mutation mais tout ça ça demande effectivement une réflexion et problème éthique il se pose aussi parce que finalement comme le nombre de malades il est ce qu'il est et le nombre de vous avez vu d'essais qui sont aujourd'hui possibles et bien il quelquefois se pose et je pense que Laurent Meilleur vous en parlera il a un peu de mal à finir ses inclusions c'est-à-dire que comme les malades sont déjà inclus dans X protocoles c'est un peu difficile de trouver des malades pour les tester à nouveau protocoles en fait alors sur ces lois de bioéthique je vous disais c'est vraiment l'année 2018 où on a fait remonter vous avez peut-être un peu d'entre vous participé à des réunions je dirais de réflexion sur les problèmes éthiques que ce soit les problèmes éthiques posés par les classes génétiques soit pour la médecine prédictive nous on a fait un travail là-dessus soit sur la sur la procréation médicalement assistée etc et donc ça va tout ça ça va être remonté vers le le comité national d'éthique et qui va ressortir des recommandations et ça va se traduire par des décrets des lois probablement qui vont un peu nous gouverner pour les prochaines années alors bien sûr le génome est important il est unique en France il y a un encadrement relativement serré je trouve par rapport aux autres pays européens c'est-à-dire que les laboratoires sont soumis à agrément c'est-à-dire que c'est l'ARS l'agence régionale de santé qui vient nous visiter qui vient voir qu'on a bien tout ce qu'il faut de nos laboratoires pour pouvoir travailler les individus sont finalement les médecins les scientifiques fonctionnent sur agrément aussi etc donc il y a à la fois les structures et les âmes qui sont agréés et donc il y a un encadrement qui est important et bien sûr ce qui est important c'est le consentement on ne fait pas de diagnostic sans consentement on ne fait pas de recherche sans consentement c'est probablement pour moi un des problèmes éthiques les plus importants alors très clairement avec la pratique que je peux avoir sur la mycomicidose ou d'autres maladies génétiques j'ai vu très peu de je crois que je n'ai pas vu de personne me dire moi je refuse que mon ADN serve à la recherche par exemple en général les gens sont tout à fait d'accord pour participer mais il faut le consentement c'est important et puis il faut que les gens soient assurés aussi qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec leur matériel génétique qu'on ne va pas enfin quand on dit n'importe quoi je veux dire qu'il n'y ait pas des gens un peu un peu fous qui vendent ça à une compagnie privée ou quelque chose comme ça c'est ça que je dis n'importe quoi il faut que la communication lorsqu'on fait un diagnostic on le transfère au prescripteur seulement au prescripteur et c'est lui qui va remettre l'information à ce moment là et la prise en charge donc c'est important et puis pour finir un peu par une note un peu peut-être plus gaie respecter aussi le droit de savoir et de ne pas savoir c'est important il y a des gens qui ne veulent pas savoir donc c'est important alors ça nous entraînerait un peu sur les questions éthiques mais quand les tests génétiques comment dirais-je sont associés à un risque important de maladie par exemple ou un risque important de cancer du sein par exemple ou de cancer du côlon si la personne ne veut pas communiquer à sa famille on est en droit aujourd'hui nous de convoquer les apparentés ce qui nous facilite un peu la tâche parce que c'est vrai qu'on était vraiment dans une situation délicate quand les gens ne parlaient plus à certains membres de la famille et dont on savait qu'il y avait un facteur de risque important alors comment dirais-je ça illustre un peu le droit de savoir et de ne pas savoir Watson qui avait été le père un peu du séquençage de l'ADN ça a coûté 1,5 million de dollars pour avoir le premier génome et aujourd'hui je vous dis pour quelques milliers de dollars on peut l'avoir Watson lui aussi disait je vous donne mon génome parce que c'est le SIA qu'on a séquencé c'est son ADN qu'on a séquencé je veux bien tout savoir sauf pour les prédictions pour l'Alzheimer et donc parce qu'il y a aussi des facteurs de prédisposition ça veut dire que vous voyez même les plus grands généticiens ils ont le droit aussi de ne pas savoir certaines choses donc il y a aussi des médecines de plus en plus personnalisés sans doute avec les interactions entre les génétiques et l'environnement et puis il faut protéger bien sûr par rapport à ces informations qui sont contenues dans notre génome par rapport aux assurances par rapport à comment dirais-je aux employeurs etc il n'est pas question que ces informations génétiques puissent être en libre accès comme vous pouvez l'imaginer donc c'est aussi notre rôle de protéger tout ça parce que dans certains pays et aux Etats-Unis ils sont en train de partir un petit peu là-dessus ils vont fond finalement des assurances un petit peu fonction de vos facteurs de risque donc on n'en est pas là j'espère chez nous et l'ADN bien sûr les tests génétiques sont déjà pour le coup d'utilisation courante pour comment dirais-je pour la justice et ça vous le savez ça permet avec l'ADN d'identifier un certain nombre de coupables et aussi d'innocenter un certain nombre de sujets qui sont prétendus coupables voilà ce que je voulais vous dire un petit peu ce soir mais on a peut-être le temps de quelques questions je voulais vous dire applaus Abonnez-vous !